Total liberté justement, mais voilà, dans le travail défensif, il ne fait pas tout qu'il y a Mbappé. On a comparé justement avec les autres attaquants qui ont joué plus de 5 matchs titulaires, plus de 5 fois avec le Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Les ballons récupérés, il fait partie des moins bons derrière Dembélé, derrière Colombo, derrière Gonzalo Ramos, les interceptions, c'est pareil. Il y a juste Ramos qui fait moins bien, mais c'est celui qui travaille le moins défensivement parmi les attaquants du PSG. Après, Karim, c'est quoi ? C'est 10-15% de plus ? Un petit effort pour boucher un moment en couloir ? C'est quoi ? C'est à la marge finalement ? Vous mettez problématique, c'est-à-dire quoi ? Dans l'humain, vous ? Je pense qu'il ne pointe même pas du doigt ce match-là, et peut-être plus le match de Milan, limite, dans son esprit. Mais il ne pouvait pas le dire le soir de Milan. Exactement. Ça aurait été problématique après une défaite d'aller incriminer le capitaine de l'équipe de France et dire qu'il en attend un peu plus. C'est plus facile de le faire après un triplé. Après, moi, Luce Enrique, je ne l'ai jamais vu, j'ai regardé, faire ce type de déclaration sur Lionel Messi quand il était au Barça. Et pourtant, Messi marchait déjà à l'époque quand il était... Il s'était brouillé avec lui, il l'a fait, franchement, il l'a mis sur le banc. Publiquement, dire ça... Ils se sont brouillés, carrément. Moi, ce que je n'aime pas de la part de Luce Enrique, c'est que c'est trop facile d'attaquer ta star. Sans lui, je ne suis pas sûr que le PSG gagne ce match à Reims. Tu sens vraiment une attaque, toi ? Ouais. Moi, je ne l'ai pas senti comme ça. Au plateau, franchement, il y avait un côté un petit peu joueur. Il y a un côté, je te titille un peu, je te challenge. Il sait faire, il sait faire, Lucien Enrique. C'est de la com, alors ? Complètement. C'est de la com. Et je ne suis pas sûr que Bappé ait bien pris ce genre de déc là. Quelque chose comme ça reste dans le vestiaire. Ça doit rester dans le vestiaire. Et ils prennent ça, d'ailleurs, Luce Enrique, normalement. Tu vas voir Bappé, tu lui dis, écoute, moi, j'ai envie que tu fasses écran sur certains matchs. S'il te plaît, fais-nous un coup de main. Mais tu n'es pas obligé d'aller dire devant la presse, surtout qu'il a une haine viscérale des journalistes et de la presse, Luce Enrique, et qu'il ne la respecte pas. Je ne vois pas l'intérêt pour lui, si ce n'est que de... C'est mieux, là. Il y a une petite piqûre de rappel, c'est un peu mieux. Oui, ça va un peu mieux. Moi, je n'aime pas ça. Il prend ton nom. C'est pas Dieu. Il prend ton nom d'atelon. Mais si, c'est Dieu. Il ne faut pas être un germain. Non, mais les joueurs de foot sont autour de la table. Du dos et du cas, je crois que les joueurs de foot. Je pense que tu aurais aimé que Garcia, lui, lâche son âge sale en famille et pas dans la presse. Quand il y a l'outil, il fasse la même chose avec toi. 0,07 dans la psychologie des joueurs. Il y a des joueurs qui ont besoin parfois d'être un tout petit coup. Mais est-ce qu'il a besoin de ça, lui ? Franchement, il a marqué 3 buts en finale de Coupe du Monde. Mais Mbappé, moi, je trouve... Yoann, Yoann, Yoann. Lui, ça, lui, il est au quotidien avec lui. Mbappé, il a une énorme confiance en ses partenaires. C'est pour ça qu'il ne court pas. Il sait qu'il va pouvoir accueillir avec la base. Je ne pense pas que ce soit un combat aujourd'hui. C'est dit, je ne vais pas m'y mettre, moi aussi. Je pense pas que ce soit un bras de fer qui l'engage. Je ne pense pas. Mais si jamais, un jour, il y avait bras de fer, il perdra, quoi qu'il arrive. Parce que Mbappé est la star suprême de cette équipe. Donc, on n'a pas reçu par Léon. Je me permets de dire un petit truc. Le goût de vous laisser, Yoann, il est lancé. J'ai récupéré le ballon, ça y est. Non, mais non, j'essaie, je fais l'accélération. Déjà, on a quand même affaire à l'entraîneur qui n'a pas de casserole, qui est un mec droit, qui est un mec honnête. C'est quand même un entraîneur qui a une classe absolument incroyable, qui est franc, qui est un grand joueur. Donc, moi, j'estime que... C'est bien moins grand qu'Mbappé, quand même. Oui, mais ce n'est pas une question de grandeur. Luis Lerica, il était très grand aussi. Est-ce qu'il a été bon contre Newcastle ? Non, transparent, inexistant. Est-ce qu'il a été bon contre Milan ? Transparent, inexistant, avec des gestes très agaçants envers ses coéquipiers. Moi, j'estime que, même s'il a marqué trois buts en finale de Coupe du Monde, donc, en fait, on ne peut plus rien dire. Et moi, je trouve... Est-ce qu'il a été insultant ? Est-ce qu'il a eu des mots ? Non, il a eu quelques mots. Non, mais tu lui disais un à quoi, ça ? Non, parce que Mbappé, en première période, on a affaire... Parce que le tableau d'affichage, encore une fois, il ment sur ce match. En première période, Paris Saint-Germain a été trimballé comme rarement Donnarumma, il a neuf. Et heureusement que Mbappé est là. Non, parce que justement, Mbappé, au-delà de ses trois buts, il a le droit de faire les replis défensifs aussi. Tu gagnes le football jamais à 1. Tu gagnes le football. Pourquoi Maradona gagne la Coupe du Monde en 86 ? Parce qu'il y a 11 mecs qui jouent pour lui. Mais si, quand il gagne la Coupe d'América, il y a tous les joueurs aux officiels qui vont vers lui. Et moi, je pense que, je suis d'accord avec toi totalement, c'est qu'il y a un moment donné aussi, tu dois te faire aimer par tes coéquipiers. Tu dois faire le sale boulot de temps en temps. C'est pas parce que tu m'as refroidi, moi, il m'est décriplé. Mais évidemment qu'il m'a payé, on est tous les trois buts en friche. Je pense qu'il est apprécié par ses coéquipiers, honnêtement. Mais oui, mais tu as le droit aussi, encore heureux, d'accepter des critiques quand même. Non, mais on est chez les fous, en fait. Yoann, selon la version officielle, alors évidemment, on n'est pas dans les coulisses, mais selon la version officielle, quand on lit les colonnes de l'équipe aujourd'hui, cette sortie de Louis-Henriquet n'aurait pas froissé, n'aurait pas contrarié Kylian Mbappé. C'est bien, justement. Voilà, on évoque une relation fluide entre les deux hommes. Mbappé qui avait apprécié qu'en août, Louis-Henriquet souhaite que le club ait lui-même trouvé un accord pour qu'il puisse rester au Paris Saint-Germain. Il respecte beaucoup Louis-Henriquet, notamment en raison de sa carrière, de son palmarès, s'il le respecte. Et puis, on a voulu se pencher sur sa relation avec ses entraîneurs précédents. Bon, Mauricio Pochettino, avec lequel il s'entendait le mieux, lui, ne se serait jamais permis la moindre remarque. Vous connaissez Mauricio Pochettino et son style, du style Robinet d'Authied. Ensuite, Thomas Tuchol, lui, s'était déjà permis. Il y avait eu quelques tensions par-ci, par-là, avec Kylian Mbappé, notamment une fois, il avait osé le sortir, me semble-t-il, à la 70e minute. Ça avait été un petit peu tendu, mais sans rancune entre les deux hommes. Regardez ce qu'a déclaré Tuchol hier, chez nos confrères de Canal+. Ah oui, il doit jouer pour nous, évidemment, ironique. Ça, c'est clair. Kylian, c'est Kylian, c'est extraordinaire. Il est très intelligent. On a une bonne relation. S'il veut, je vais même le chercher à vélo, mais je ne pense pas être dans la réalité. Mais que ce soit Tuchol, Pochettino ou Galtier, personne n'avait critiqué Kylian Mbappé de la sorte et Louis-Henriquet, lui, a osé le faire. Vous avez été très bon dans ce débat. Bravo Alicia, bravo les garçons. Mais maintenant, il va falloir se mesurer. Les propos de Louis-Henriquet sur Kylian Mbappé fait des incendies sur les médias. On va essayer d'en parler. C'est un estime que Louis-Henriquet a critiqué Kylian Mbappé. On va en parler de tout ça. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur le propos de Louis-Henriquet. Mais avant de commencer, si tu me dis qu'on va travailler cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, les propos de Louis-Henriquet sur Kylian Mbappé, ça ne fait que s'enflammer. Les gars font des débats. On écrit des articles. Bref, ça part dans tous les sens. Pourtant, lorsque moi, je relis les propos de Louis-Henriquet, je ne vois pas de critique envers Kylian Mbappé. Je ne vois vraiment pas de critique envers Kylian Mbappé. On va relis les propos de Louis-Henriquet. Il dit, après le match face à Remsen, Kylian a mis un triplé. Il dit, après une vidéo, je ne suis pas vraiment content de Kylian aujourd'hui. Oui, oui, je sais, cela peut paraître bizarre. Je sais que sur le but de Kylian, je n'ai rien à dire, mais je pense qu'il peut être meilleur d'une façon différente. Je vais lui en parler d'abord. Je ne vous en dirai jamais ce dont il s'agit, car c'est privé. Je pense que Kylian est l'un des meilleurs joueurs du monde. On n'a aucun doute sur ça, mais on a besoin de plus. On veut qu'il fasse des choses en plus. C'est mon opinion, mais j'ai peut-être tort. Ça, ce sont les propos de Louis-Henriquet. Moi, dans ces propos, moi, je ne vois pas le manque de respect. Il n'a jamais insulté Kylian. Il n'a jamais dit que Kylian a fait un mauvais match. Il a dit que Kylian peut progresser. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il a dit que Kylian peut progresser. C'est comme si moi, j'ai un enfant, j'ai dit à mon enfant que non, tu peux encore progresser. Est-ce que c'est une insulte ? Est-ce que c'est une insulte, les amis ? Lorsqu'une personne te dit que tu peux encore progresser, est-ce qu'il t'a insulté ? Il ne t'a pas insulté, d'autant plus qu'il ne l'a pas fait après la défaite face au Milan. S'il l'avait fait après la défaite face au Milan, on pourrait encore dire que non, il a critiqué Kylian, etc. Mais il a fait après que Kylian ait mis un triplé. C'est aussi un entraîneur intelligent. Il sait de quoi il parle. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et il dit même que je ne vais pas vous en dire plus parce que je vais en parler avec lui en privé. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il n'a pas envie de dire aux médias et à juste titre. Les vraies choses vont se dire entre Kylian et Lucien Riquet. Les vraies choses tactiques. Ça se dit en privé. Et c'est ça qu'il essaie de faire. C'est ça qu'il essaie de dire aux journalistes. Il a juste dit que Kylian peut encore s'améliorer. Kylian peut encore progresser. Est-ce que c'est une insulte ? Les gens prennent ça dans tous les sens que non, Lucien Riquet il a insulté Kylian, il a critiqué Kylian. Bref, ça part dans tous les sens, les amis. Ça part vraiment dans tous les sens. Moi, je ne vois pas les insultes. Moi, je ne vois vraiment pas les insultes. Bien au contraire, il a même félicité Kylian que c'est un jeu incroyable. C'est un top player mais qui n'est pas encore progressé. Donc, moi, je pense que Lucien Riquet c'est un entraîneur trop intelligent. Il sait bien que c'est plus facile de le dire lorsque Kylian a fait un triplé face à Rennes que de le dire après le match face au Milan où tout le monde l'a vu. Kylian a été transparent. Kylian a été transparent dans le match face au Milan si le match retour n'a pas existé. comme dans le match contre Newcastle il n'a pas existé. Il n'a pas vraiment existé dans le match Newcastle-Milan. Les deux matchs étaient complètement à la ramasse totale. Mais Lucien Riquet l'a protégé. Que non, j'ai aimé la juge des joueurs les gens font un bon match etc. Il a protégé ces joueurs. Il a protégé ces joueurs. Donc moi, je trouve que Lucien Riquet il est plutôt malin dans sa communication. Il ne l'a pas insulté. Il n'a pas critiqué qu'il a fait juste un reproche un reproche peut être positif ou négatif. Pour le coup, moi je trouve ça positif. Lorsqu'une personne te dit tu peux encore progresser pour moi ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas vraiment une insulte. C'est juste que à mon avis il veut ton bien il veut te voir progresser il veut que tu t'améliores et d'où cette sortie. Donc est-ce que tu penses que Lucien Riquet à travers cette sortie il a critiqué le client ou alors tu penses tout simplement que c'est juste une sortie normale pour un entraîneur parce que je le rappelle que lorsque Gouadjula le fait avec Harry Allen ça ne crée des problèmes à personne tout le monde estime que c'est normal mais lorsqu'il s'agit des clients de ma paix ça râle ça fait des débats ça fait des articles etc. Donc partage-moi ton ressenti sur la thématique et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne sur ce on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao Sous-titrage ST' 501